Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, aujourd'hui on va traiter un cinquième exercice relatif aux provisions. Aujourd'hui on va traiter un exercice qui parle des titres, leur comptabilisation, abstraction faible, ce sont des titres de participataires, ce qu'on appelle les immobilisations financières, où on parle de titres et valeurs de placement qui appartiennent à l'actif circulant, à classe 3. Donc comme exercice on a, alors, au 31-12-2017, l'état des titres de l'entreprise ORAIA se présente comme suit. Là on parle de l'état des titres en 2017, entretenu en 2012-2017 et en 31-12-2018. Donc on a des titres de participation, ce qu'on appelle des immobilisations qui appartiennent à la classe 3, la classe 2, je m'excuse, par la classe 2 on a combien ? On a 2000 titres. Au 2000 actions. Le prix d'achat 8 heures de 300 dirh. Mais valeur d'inventaire au 31-12-2017, elle est devenue 295 000. Ou à l'inventaire 2018, elle est devenue 280 dirh. Et on a des titres et valeurs de placement qui appartiennent à la classe 3, c'est pas comme le précédent qui appartiennent à la classe 2. On a deux actions. Action B et action C. Comme quantité on a 30 et 40. Le prix d'achat unitaire est de 250 et 150 pour le C. On a la valeur estimable, ou la valeur actuelle, au 31-12-2017, ça a 235. Et pour le C, à 945. Et la valeur actuelle, au 31-12-2018, 240. Ou pour le B et l'action C, on a 148. Alors, qu'on travaille à faire ? Qu'est-ce qu'on a ? Il faut passer les écritures de régularisation nécessaires au journal au 31-12-2017. Alors, il ne faut pas oublier que cet exercice, il est réparti en deux. Il y en a le traitement 2017. Il y en a un traitement en 2018 qu'on va le voir ultérieurement. Alors, ici, on va voir comment on va traiter les écritures de régularisation au 31-12-2017. Sachant que le prix d'achat pour les actions A à partir au TP a donné le prix unitaire 300 dirhams. Mais en 31-12-2017, la valeur actuelle est là que 295. Et la même chose pour les TVP de actions de B et de C. Premièrement, on va commencer avec les titres de participation. On a combien d'actions ? On a 200. Mais, en 31-12-2017, on l'a acquis à 300 dirhams. Mais la valeur actuelle en 31-12-2017 est de 295. Alors, donc la valeur unitaire, elle est de se déprécier. Comment on va calculer la provision de l'action ? Pour savoir est-ce qu'il y en a une provision ou non. On va prendre la valeur, le prix d'achat, moins la valeur actuelle en 31-12-2017. Alors, pour trouver la dépréciation unitaire, on va multiplier par la quantité globale. Donc, qu'est-ce qu'on a ? La valeur de prix d'achat 300 dirhams. Moi, combien on a de valeur actuelle ? Ici, MAPL. On n'est pas sûr. 295. Donc, la dépréciation unitaire est de 5 dirhams. Alors que la quantité des actions a en bien compte à combien ? 2 000. Donc, le résultat de 300 moins 295 dirhams, dépréciation unitaire de l'action, on va multiplier par 2 000. Ce qui nous donne une dépréciation de combien ? De 10 000. Donc, la provision qu'on va faire, elle est relative à cette dépréciation. Ce qui est égale à combien ? A 10 000. Ce qui est affiché dans le tableau. Maintenant, on va passer à la provision pour les actions B. La même formule. On va prendre le prix d'achat, le haut à 250, moins la valeur actuelle, au 31-12-2017, le haut à 235. Donc, on va prendre le prix d'achat, le haut à 15 dirhams. Fois le quart nombre d'actions 10 C, 40, ce qui est égal à 200. Donc, la provision pour les actions A, les moçons DTP, c'est 10 000 dirhams. Mais pour les TVP, on a deux actions. Action B, E, C. Donc, la dépréciation globale des titres et valeurs de placement, ce qui est égal à combien ? A 650. D'ailleurs, total entre 450 et 200. C'est la dépréciation globale des titres et valeurs de placement. Pourquoi on a fait le total ? Pour faciliter la chose pour la comptabilisation. Pour ne pas faire la comptabilisation de B et de C séparément. Alors, on va faire, puisque ce sont de même nature. C'est pour cela que les moçons DTP, c'est des titres et valeurs de placement. C'est pour cela qu'on a calculé la provision globale. Alors, passons maintenant à la comptabilisation en 31-12-2017. Alors, 31-12-2017, premièrement, on va commencer avec la comptabilisation des titres et des valeurs de participation. Donc, il faut diviter, pour comptabiliser la provision, il faut diviter le compte 6392, la réadaptation de provision pour dépréciation des immobilisations financières. Parce qu'elle était paye, elle appartient à la classe 2, le compte 11-12-2017. Donc, c'est 2510. Où on va créer le compte de provision pour dépréciation des titres de participation. Qui est le montant de provision, ce qui est marqué dans le tableau tout à l'heure. Ce qui est égal à 10.000. Donc, ici, en ailleurs, on va, ce qu'on appelle, constituer une provision pour les actions A. Pour l'action, pour les autres actions, les moments B et C, donc en même date, les droits 31-12-2017, ce ne sont pas des immobilisations. Ce sont des titres et valeurs de placement. Elles appartiennent à la classe 3. Ce qui fait une dotation, elles ont leur propre dotation. C'est le compte 6394, les droits de dotation de provision pour dépréciation des titres et valeurs de placement. Elles ont leur propre compte. Et qu'est-ce qu'on va créer ? Puisqu'il appartient à la classe 3, on va créer le compte en 1950. Les droits de provision pour dépréciation des titres et valeurs de placement. Quel est le montant de dépréciation ? C'est le total des droits de B et C. Puisqu'ils sont de même nature, on ne connaît jamais où les provisions de l'ombre juge. On a fait le total, ça me donnait de 650. Donc, on a constaté une provision pour les titres et valeurs de placement. Soit l'action A et B. On est le total de l'ombre juge. Donc, on a fait, qu'est-ce qu'on a fait ? Dans cette première partie, on a fait la comptabilisation de la perte. Probable ou incertaine, parce que les actions, titres ou titres ont leur valeur de l'ombre. On n'est pas sûr. C'est pour cela, on a fait simplement une erreur et on a constaté la perte de valeur. C'est la dépréciation. Alors, pour une suite de l'exercice, on a des nouveautés dans cet exercice-là. On va parler ici de la cession. Parmi ces actions-là, qu'est-ce qu'est-ce que les écritures a passées lors de la cession, la sortie ? C'est ce qu'on va voir, enfin, une deuxième partie. Donc, ici, le 15-6-2018, l'entreprise Soraya a vendu par chèque les actions suivantes. Donc, en ailleurs, l'entreprise a décidé de vendre. Bête. Combien elle a vendu ? Les actions A, elle a vendu une quantité de 100. Avec un prix de vente de combien ? De 240 dirhams par action. Donc, on a 2 000 actions, elle a vendu 100 actions. Le prix, il est 240. Bien sûr, on a le bancaire, c'est déjà le chèque-là, c'est-à-dire. Donc, elle ne fait pas ce que cela gratuitement. Bien sûr, elle prélève une commission, ce qu'on appelle les services bancaires. 28 dirhams hors taxe. Et la TVA, l'État, toujours, elle prélève la TVA de 10%. Elle m'entendant que c'est par chèque, numéro 5. Ça, pour les actions A qui sont cédées. L'experte, ce qu'on appelle les titres de participation. On a une deuxième session, on a une deuxième vente, c'est l'action B. Ce qu'on appelle les titres et valeurs de placement. On a vendu combien ? 10 avec un prix de vente de combien ? Ça va 240 dirhams par action. Donc, ici, toujours, on a dit, la banque, elle prélève des commissions. Mais ici, pour augmenter la difficulté de l'exercice, on vous a donné le service bancaire TTC. Donc, il était qu'à 38,5, tu avais 10%. Alors, comme travail à faire, passer au journal de l'entreprise sur la IEL, les écritures de régularisation nécessaires. Sachant qu'on n'a fait aucune écriture. On n'a pas comptabilisé ni la session, ni la sortie, ni rien du tout. Et en effet, l'exercice, on va faire le tout. Donc, aucune écriture de la session n'a été enregistrée. C'est-à-dire quoi ? On a rendu toutes les écritures de cet exercice, en détail. Alors, premièrement, pour faciliter la tâche, on doit établir un annexe sur ce point de tableau. Il est présenté comme suit. Pour les TP, ce qu'on appelle les A, on a des titres cédés, on a des titres conservés. Donc, les titres cédés, on a conservés, et le topal, on a normalement, on a des mille. Premièrement, on va commencer par le nombre. On a vendu 100 de deux mille. Combien on doit garder ? 1900. Soit un topal de combien ? De deux mille. Donc, on va parler. Donc, on a provision, dès le 2017, pour le 2000 action, on a des mille. Mais, maintenant, on va céder combien ? 100. On doit savoir quelle est la provision d'alors. C'est le deuxième en 2017. Maintenant, il faut dire que la provision, on ne doit pas la garder. C'est-à-dire qu'il y a des actions, elles sont vendues. Donc, il faut trouver, d'abord, pour 2000 actions, on a dit 10 000 dirhams de provision. Mais, après, on a dit que les provisions, dès le 2017, on a dit qu'il y a des actions, elles sont vendues. Donc, on a dit qu'il y a des actions, pour trouver, ce qu'on appelle, la méthode de la restauration réciproque, pour trouver le 100. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ? On va prendre 100 fois 1000, 10 000, divisé sur 2000. Donc, pour trouver le X, je donne 10 000 fois 100, divisé à la 2000. Pour trouver la provision d'iridial 100. Ce qui m'a donné une provision de 100, de 500. Donc, la provision 2017, de combien ? De 500. Combien a-t-on la provision globale ? 10 000. La quant de 500 pour le 100. Le reste, il y a un peu. Il y a un peu pour le conserver. Parce que, en 2017, les 2000, les 5 000, on les a cédés, tel 2018, c'est des 100. Donc, la différence, en jeu de 10 000, moins 500, c'est-ce qu'on a combien de provisions ? 9 500 pour le conserver. Soit un total de provision, en 2017, il y a un peu pour le 100. Les 540, c'est-ce qu'on a dit le mi-a ? 455, c'est-ce qu'on a dit le provision. C'est-ce qu'on a un total de combien ? De 10 000. Mais, les actions, les 100. C'est-ce qu'on a un conserver, c'est-ce qu'on a d'une en 2018 ? C'est-ce qu'on a d'une en 2018. Donc, il n'y aura pas de provision en 2018. Mais, il y a une provision de 500, c'est-ce qu'on a dit le mi-a ? Et, en 2018, je l'ai vendue. C'est-ce qu'il n'y a pas d'une somme, je ne l'ai pas gardée. Donc, on va mettre la provision en 2017, je vais rester bloquée. Non, je dois la reprendre. C'est-ce qu'on a récupéré, parce que j'ai cédé des actions. Ce qui fait, parce qu'on a donné une reprise, il y a 500 dirhams. Donc, je dois la reprendre, parce que, il y a des actions, je l'ai cédé. Maintenant, pour les conserver. Donc, les 1900 qui sont conservés. Rachever la valeur actuelle en 2018. Donc, il faut calculer la provision en 2018. Il se peut qu'elle n'a leur valeur, elle a augmenté, il se peut qu'elle a baissé. Donc, combien est la valeur, c'est le prix d'achat, moins la valeur actuelle en 2018, fois la quantité. Combien est le prix d'achat, 370 dirhams. Mais la valeur actuelle en 2018, il a devenu 290 dirhams. On va multiplier par 1900, on dit que les actions ne l'ont pas à l'année en 2018. Parce qu'elles sont, on l'a déjà cédé en question. Donc, pour calculer la provision en 2018, c'est maintenant 38 000. Donc, on va la mettre pour la provision en 2018. Alors, l'achat matibali, comme vous pouvez le voir, on a la provision en 2017 qui a 9600. Donc, le 1900 actions. Maintenant, en 2018, il doit devenir 38 000. Donc, il y a 7 z. Donc, on a dit que 9600, on a un sloal 38 000. La différence, c'est la différence. La différence, c'est la différence. Donc, ce n'est pas une reprise. On va augmenter une provision. De combien de la différence ? Il y a combien ? 28 500. Ça, c'est un tableau annexe des titres de participation. Précisément, les actions A. Après, on va le voir de côté comptabilisation pour après. Maintenant, on va passer à l'annexe des titres et valeurs de placement. Alors, pour les actions, on a une titres et valeurs de placement. Pour les actions B, on a 10 CD. Donc, combien on a conservé ? Parce que le total, qu'il y a 30. Alors, pour les actions, qu'il y a 40. Alors, pour les provisions en 2017, comment on a ? On a pour 30 actions, qu'il y a 450. Pour trouver la provision diédoclidis liquide 100 CD. Donc, on va trouver le Y. On va appliquer la méthode de tout à l'heure. Donc, on va multiplier 450 fois 10 divisé sur 30. Ce qui est égal à combien ? À 150. Donc, la provision diédoclidis accès, c'est 150. Mais le total diédoclidis liquide, c'est-à-dire qu'il y a 450. 450 diédoclidis accès. Donc, il y a 150, c'est-à-dire qu'il y a pour les conserver. Alors, on va trouver 300. Ou bien sûr, qu'il y a déjà une provision diédoclidis, ce qui est égal à 200 précédemment. Maintenant, on va voir. Parce que le total qu'il y a 650. La quantité 150 se fait le CD. Pour les conserver de la quantité 150, il y a 450. Mais 650, il y a 50 courbillages globales. Il y a 200, il y a 50 diédoclidis. Maintenant, pour les actions cédées. 2018, on ne va pas le faire. Parce qu'ils sont cédés. T'inquiète, ils sont cédés. Donc, on peut bloquer une provision de 2017. Non. Je dois la reprendre. De la reprise. Maintenant, les actions, ils sont cédés. Je trouve pour les actions conservées. À l'année 18, pour les actions B, conservées, on a, qu'est-ce qu'on a? Le prix d'achat, on voit 250. L'action. Mais le prix, où il y a, le valeur actuelle, il y a 240. Fois 20 accès, on les connaît. Ce qui est égal à combien? À 200. Donc, je suis allé à la provision 2018, 200. En 2017, il y a 100 dirhams, l'action. La provision de dialogue. Maintenant, on a la rééte de 100, c'est qu'on a en 2018. Je suis allé à la provision 2018. Je suis allé à la provision 2018. Que 200. Ce qui est fait, je dois récupérer 100. Je suis allé à la provision, je vais 200 dirhams. On va laisser que 200 dirhams. C'est pour cela, je dois reprendre des 100. Maintenant, on va passer aux actions C. Alors, pour l'action C, on a le prix d'achat, hachet de l'arme 150, et leur valeur actuelle, 148. Donc, fois 40, tous les mails sont passés à KVMAP, ils ont resté les mêmes. J'ai 80 en provision 2018. Alors, le canot 80 en 2018, ou le canot 2017, 200. Donc, je dois garder que 80 pour la provision. Donc, je dois réduire, dès que le 200, 120. Donc, ça, c'est la régularisation. Alors, soit un total de combien de les reprises, il y a 370. Parce qu'ils sont de même nature que l'on dit TVP. Alors, fais attention, on n'a rien du tout. Maintenant, on va passer aux écritures, au journal. on va commencer par l'ETP. Alors, au 31 12 2018, on va commencer par quoi ? Pour diviter les dotations de l'ETP. Tout à l'heure, on a vu fl'annexe. On va commencer. Alors, on a vu tout à l'heure fl'annexe de l'ETP. Là, on va reprendre l'annexe de l'ETP. sur la rente de l'ETP. Il y a 28 500. Et combien il y a reprise en essence. Donc on va l'appliquer On va appliquer Alors on va appliquer Le journal Alors C'est alors 2018 Normalement on a une dotation Alors on va commencer avec le compte 6392 Parce qu'on a augmenté la provision Donc on va débiter De dotation aux provisions pour dépréciation Des immobilisations On doit créer le compte De 1951 Le roi Provision pour dépréciation des TP Parce qu'on a maintenant une augmentation De provision Donc de combien ? De 28500 Donc pour les actions Conservées Donc il y a cette augmentation De provision pour les actions Conservées Alors Mais pour les actions Ceux-là Les provisions Dialé En même date On a fait la reprise La reprise Pour la reprise On voit débuter le compte De 1951 Le roi Provision pour dépréciation des TP C'est de participation On a créé le compte 7392 Le roi Reprise Sur provision pour dépréciation Des immobilisations financières Parce qu'on a récupéré Les 500 Les blocs Pour les actions Cédées De combien de 500 ? Ici c'est une annulation De provision Parce que les titres De participation Ils sont cédés Les gens Qu'ils ont créé Les 500 bloquants On leur a déjà cédé C'est pas normal Aslan Donc On ne doit pas garder Les 500 bloquants On fait la reprise Pour l'utiliser Ailleurs dans l'exploitation Maintenant On va passer Aux écritures De la session C'est à dire Lorsqu'on a vendu Donc les titres De participation Premièrement Il faut débuter Le compte banque Parce qu'au métier Le bureau et les actions Le roi Le flot C'est de reflux Le compte banque Bien sûr La banque Avant de vous donner L'argent Elle doit prélever Des sources et services Bancaires Ainsi que La TVA Et la TVA Récupérable Mais qu'est-ce qu'on a ici On a Ce qu'on a fait On a On doit créditer Un compte D'un produit Surcession Des immobilisations financières Pourquoi on a crédité Le compte Parce que Les actions Ils font l'objet De provision Donc Ils font l'objet De provision Donc On va appliquer Le même principe De neuf L'amortissement Donc on va appliquer Parce que On va enlever Les provisions On va utiliser 7500 Alors quel prix C'est le prix De la cession Alors Le prix De cession Abenassant Action X 240 Le roi 24000 Donc 24000 Normalement En tant que Que Banque Normalement On a Lorsque Vendit C'est la banque C'est la banque C'est la banque C'est la banque Qui a cédé A des actions Donc il va Prélever Ses services Tout à l'heure On a dit Que le service Bancaire Les dettes Les actions Les actions Le roi Combien 28 dirhams C'est la banque Mais l'état Il n'oublie pas S'en soi Qu'est clair Quand il est 28 dirhams La banque Elle a 10% De la TVA C'est pour cela On a multiplié 28 x 10% Pour calculer Le montant De la TVA Les dettes Les dettes Les banques 2,8 Donc Alors Qu'est-ce que Je vais encaisser Le compte Banque Dérimé Bâti Elle somme Les actions C'est la 24000 Le service Bancaire C'est la De combien J'ai encaissé La différence Il y a 23969,2 Donc On a Cédé On a récupéré L'argent Mais Ce qui est Ce qui est Le patrimoine Dérimé C'est pour cela On doit constater La sortie On ne somme Le patrimoine Dérimé Ce qui Faut C'est Debité Le compte De Valeurs Nettes D'amortissement Des Immobilisations Financières Cédées C'est Constaté La sortie Dérimé On va Créiter Le compte De 1510 Les Titres De Participation Avec Quel De Le prix Des Dérimé Les Dérimé Un De Donc C'est Sorti Des Actions Cédé Les Dérimé Actions Dérimé Je vais les sortir avec le montant avec lequel j'ai acheté ou là j'ai acquis la première fois. Donc qui est égal à combien ? A 300 000 dirhah. Donc ça, ce sont les écritures ou là cela, ce sont les écritures des titres de participation. Maintenant, on va passer aux écritures des titres et valeurs de placement. Alors, ici fleuve l'annexe des titres et valeurs de placement. Restez avec moi s'il vous plaît. Pour les annexes des titres et valeurs de placement, on a tous ce sont des reprises. C'est de la dotation. C'est pour cela que l'écriture, le literat, ce qu'on connaît des reprises. On n'en parle des reprises. Donc on n'a pas de dotation. Donc on a. alors ici on doit débiter le compte 3950 l'euro provision pour dépréciation des titres de valeur de placement et qu'est ce qu'on va créditer le compte 7394 parce qu'on a de l'argent on doit le récupérer ce sont des reprises donc ces reprises sur provision pour dépréciation des titres de valeur de placement quel est le montant de la reprise sur le total des reprises sur 370 parce que les tvp sont de même nature que l'on des actions derrière l'actif circulant etc donc c'est quoi ici ces reprises sur provision des actions b et c parce que les deux sont des titres de valeur de placement ça on a récupéré l'argent ce qu'il faut récupérer maintenant il faut constater la cession et la sortie qu'est ce qu'on va alors qu'est ce qu'on va faire alors ici normalement la même créature on doit débiter parce que les actions s'ils ont mis à le bancaire je vais essayer de trouver le compte bancaire dire l'entreprise ou le daily donc on va débiter le compte bancaire et qu'est ce qu'on va créditer on va débiter aussi le compte 6197 le service bancaire bancaire et qu'est ce qu'on va faire donc déjà il prélève des commissions voilà maintenant il prend sa part normalement un naya on doit faire la la cession et la sortie on doit créer des comptes tvp avec la valeur de l'entrée et des actions cd ça j'ai toujours la première fois donc le prix d'achat vers les actions des actions qui est égal à 2016 donc ce qui est égal à 2016 donc il y en a une commission alors alors j'ai 10 axia je l'ai vendu à 240 ce qui est égal à 2400 donc shri choum 2500 ou belchoum 2400 je l'ai vendu à 2400 donc le résultat je suis perdant au gagnant donc c'est quoi le résultat c'est le prix de ces siens moins le prix d'achat 2400 moins 2500 c'est égal moins 1000 c'est à dire que j'ai perdu la session donc c'est une perte c'est une charge c'est pour cela on doit débuter le compte c'est une charge nette sur session de tvp parce que j'ai perdu 1 f à de la vente combien j'ai perdu j'ai perdu 100 donc je ne vais pas encaisser mais si tu as la valeur d'entrée d'entrée j'ai perdu par perte c'est pourquoi je dois constater la perte de son ou qu'elle a dit les services bancaires à dna 38,5 ttc à la 1 plus l'autot de tv les 8 millions de la financement c'est probablement on dit les services bancaires hors taxe on est à la 1 face à la 10% des tvs et à la 1 face à la 1 donc tu as tenu le service bancaire combien 35 dirhams tu as 35 dirhams pour le service bancaire puis sur 2 la fumeur avec la bancaire de 10% de la tva et 35 x 10% égale 3,5 donc combien je dois récupérer je dois récupérer seulement ton dirhams quand même ton dirhams je l'ai vendu par perte c'est pour cela on va soustraire 1000 dirhams de la perte 100 dirhams de la perte pardon on va soustraire 35 dirhams des services bancaires 3,5 de la tva et c'est combien je vais encaisser le 2361,5 donc on est c'est quoi c'est la session et sortie puis la ftej pp tu as tenu la session bouhda la sortie bouhda non ce tv paye tu as tenu une seule opération fait à la session et la sortie on constate soit qu'un bénéfice tu as tenu produit net sur session du tv paye le crédit ou comme cette opération plus qu'elle naisse une perte donne une charge nette sur session des immobilisations cette centaine de tvp de 9 db c'est la quantité 385 alors alors ici c'est son numéro tchèque sur relative à la session etc alors on vous remercie pour votre écoute restons à votre disposition pour une préventuelle question si vous pouvez laisser votre commentaire dans 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 les descriptions de du vidéo de la vidéo si vous avez des questions à poser bien sûr j'en ai disponible pour répondre à vos questions on vous remercie et passez une excellente soirée et à la prochaine et vous vous remercie avant